Le Président de la République de Tunisie, Kaïd Essepsi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Merci, Monsieur le Président, de votre invitation. C'est un honneur pour mon pays et c'est un privilège pour moi-même de m'adresser directement aux parlementaires et à travers eux et elles, aux États et au peuple qu'ils représentent. Je voudrais donc, au nom de mon pays, transmettre et de mon peuple, transmettre à l'Europe, à l'Union européenne et à travers vous, Mesdames et Messieurs les députés, un message à vos États et à vos peuples, un message d'amitié et de solidarité de la Tunisie et un message de confiance. La Tunisie se présente à vous aujourd'hui sous un nouveau visage parce que notre peuple a lutté pour engager dans notre pays un processus démocratique. Vous savez que nous avons maintenant une constitution moderne, une constitution pour un État civil, sans référence religieuse ou dogmatique autrement. Mais nous avons aussi un peuple à majorité musulman. Et nous pensons que l'islam, bien connu, bien appliqué, n'est pas incompatible avec la démocratie. C'est même un élément porteur pour engager notre pays dans cette loi. Nous avons donc une constitution. Nous avons un président... Applaudissements Nous avons un président élu au suffrage universel. Nous avons un parlement pluriel avec 16 partis. Et c'est la première fois dans notre histoire depuis 60 ans. Et nous avons un gouvernement qui est adoubé par une majorité très importante de notre parlement. La première fois, 166 voix, 168 voix pour une majorité de 217. Donc, de ce point de vue, la Tunisie se présente sous un nouveau visage et avec de nouvelles perspectives. Mais de toute façon, nous ne pouvons que travailler encore plus dur pour la cohésion de notre peuple pour, justement, arriver à vaincre les défis qui se présentent devant nous. Le défi du terrorisme, le défi du sous-développement, le défi de la représentation à l'extérieur. Nous sommes optimistes, raisonnablement optimistes, et nous allons travailler pour cela. Je voudrais donc saisir cette heureuse opportunité pour rendre un hommage sincère au Parlement européen pour son soutien et sa solidarité à l'égard de la Tunisie et ce dès les premiers jours qui ont suivi le tournoi historique de notre révolution le 14 janvier 2011. Les nombreuses visites et émissions de parlementaires européens en Tunisie, ainsi que l'adoption de la résolution sur la Tunisie, dont la dernière en date du 14 septembre 2016, illustrent parfaitement cet intérêt marqué du Parlement européen pour la réussite de l'expérience démocratique tunisienne. Ma profonde reconnaissance s'adresse également aux différents groupes politiques ainsi qu'aux membres du Parlement européen qui ont pris part aux missions d'observation des élections de 2011 et 2014 et qui ont été les témoins privilégiés du nouvel apprentissage démocratique en Tunisie. Ma présence parmi vous aujourd'hui témoigne également de ma gratitude envers toutes les institutions de l'Union européenne et des peuples d'Europe que vous représentez ici pour leur engagement sincère aux côtés de la Tunisie et de son processus démocratique. La visite à Bruxelles que j'entreprends aujourd'hui intervient à un moment historique et fortement symbolique pour les relations tuniso-européennes qui célèbrent cette année le 40e anniversaire du premier accord de coopération de 1976 couronné par la tenue de rencontres au plus haut niveau entre la Tunisie et l'Union européenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je viens dans cette enceinte transmettre donc un message d'amitié du peuple tunisien à tous les peuples d'Europe que vous représentez. La Tunisie se trouve à l'extrême nord de l'Afrique, à l'extrême nord de l'Afrique septentrionale, toute proche de l'Europe, qui a toujours considéré le continent européen comme une zone d'ancrage naturelle. Cette proximité avec l'Europe a profondément marqué notre histoire. Depuis 3000 ans, le sort de la Tunisie a été de tout temps lié à celui de l'Europe. Nous en avons subi les influences et parfois même les vicissitudes et l'occupation. Mais la Tunisie a toujours su maintenir des liens étroits et harmonieux avec l'Europe et ses peuples et a toujours regardé l'avenir avant le passé. Ces liens doivent constituer le socle sur lequel nous devons bâtir aujourd'hui une relation stratégique encore plus forte entre la Tunisie et l'Europe à la hauteur des défis et des enjeux actuels. La révolution du 14 janvier a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la Tunisie. Le peuple tunisien s'est soulevé d'une façon pacifique et spontanée sans aucun référent idéologique ou religieux contre l'ordre établi et le despotisme. Ce soulèvement était porté par des jeunes en quête de dignité et de liberté. Il n'aurait pas été possible sans les sacrifices des martyrs qui ont payé de leur vie leur aspiration à la liberté, au respect et de la dignité humaine et à des conditions de vie meilleures. Le peuple tunisien a en effet osé une rupture. Il s'est engagé dans un processus de transition politique et de modernisation qui s'inscrit dans le prolongement du mouvement réformiste initié dès la moitié des 19 siècles par des précurseurs comme Khérédine Bécha et suivi au 20e siècle avec Monsouf Bey, Tahr Haddad, Habib Bourguiba et d'autres. La Tunisie n'a-t-elle pas été le premier pays sinon un des premiers pays mais en réalité le premier pays arabe à avoir aboulé l'esclavage en 1846 et à promulguer la première constitution politique en terre d'islam en 1861 après le pacte fondamental en 1959 qui était justement une constitution qui garantit la liberté aux êtres humains en Tunisie. C'est une constitution des droits de l'homme avant son temps pour d'autres pays. Elle fit également première à accarder un statut unique aux femmes avec la prologation des causes de statut personnel en 1956 au lendemain de l'indépendance la place de la femme tunisienne fait figure d'exception aujourd'hui dans le monde arabe et musulman. On nous critique peut-être un peu à cause de ça dans certaines parties du monde mais ça c'est notre choix et c'est notre fierté. La Tunisie réformiste tunisienne s'est appuyée sur une lecture éclairée et modérée de la religion et s'est opposée à toute doctrine rigide ou extrémiste. Cette spécificité tunisienne conforte aujourd'hui notre marche irréversible vers un modèle démocratique auquel sont attachées toutes les composantes de la société politique dans notre pays. La Tunisie est déterminée à prouver au monde entier et à tous ceux qui ont la phobie de l'islam que l'islam n'est pas incompatible avec la démocratie. C'est ainsi que nous avons œuvré à l'adoption en janvier 2014 de cette constitution moderne conçue pour un peuple musulman et qui reprend globalement les mêmes principes que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les élections libres et transparentes qui ont eu lieu la même année est permis de consolider le processus démocratique par la mise en place notamment d'institutions constitutionnelles dont la dernière en date est le Conseil supérieur de la magistrature qui garantit l'indépendance de la magistrature dans nos pays. Bien évidemment, ce chemin n'a pas été aisé. Loin de là, au lendemain des élections de 2011, le pays a connu une grave crise politique et identitaire qui aurait pu créer un profond chiisme au sein de la société tunisienne et faire déraper le processus démocratique. Mais l'attachement des Tunisiens à leur modèle sociétal tel qu'il a été façonné au fil de notre histoire et le refus d'un nouvel autoritarisme au nom de la religion ont permis de remettre la transition démocratique sur les rails. D'ailleurs, l'initiative que j'ai prise en 2012 en créant un parti rassemblant différentes sensibilités politiques résolument orientées vers la modernité s'inscrivent dans cet esprit. Les divergences et les clévages au sein de la classe politique ont pu être dépassées grâce à une approche tunisienne singulièrement basée sur le dialogue, le compromis et le consensus ainsi que l'application des forces vives de ce pays qui, comme démarche, a été reconnue par la communauté internationale et a voulu et a valu une distinction internationale au quartet du dialogue national qui s'est vu discerner le prix Nobel de la paix en 2015. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà des avancées enregistrées sur le plan politique en matière des droits de l'homme et de la démocratie, la Tunisie doit répondre à des défis sociaux, économiques et sécuritaires. Comme vous le savez, la Tunisie est le seul pays du voisinage méridional à avoir engagé une profonde transformation politique et économique et à livrer en même temps une lutte implacable contre le terrorisme. La transition démocratique a un coût et celui-ci se ressent dans les secteurs de l'activité socio-économique. Ce coût s'est traduit en particulier par une forte dégradation des indicateurs macro-économiques. Alors que durant la décennie précédente, la Tunisie affichait une croissance annuelle moyenne de 5%, elle ne peut dépasser plus de 1,5% cette année. Enfin, pour permettre à notre économie de recouvrir sa vigueur et accélérer la cadence des réformes, j'ai pris l'initiative, comme vous l'avez indiqué, M. le Président, tout à l'heure, de constituer un gouvernement d'union nationale dirigé par des jeunes compétences avec une forte participation féminine. Les postes les plus importants actuellement en Tunisie sont occupés par des femmes. Ce gouvernement soutenu par les principaux partis politiques et organisations nationales s'attèle à mettre en œuvre les grandes réformes indispensables pour bâtir un modèle de croissance durable et inclusif. D'ailleurs, le plan de développement quinquennal 2016-2020 s'insère largement dans cette politique. La récente adoption du Code des investissements confirme notre engagement à doter l'économie tunisienne d'un cadre propice à l'investissement national et étranger. Je me réjouis que la conférence tunisienne 2020 qui vient de s'achever hier seulement à repositionner la Tunisie sur la carte internationale d'investissement. Je tiens à exprimer particulièrement mon appréciation à nos partenaires européens qui ont contribué au succès de cet événement économique majeur. Les contrats signés et les engagements formulés à cette occasion témoignent de la confiance renouvelée vis-à-vis de la Tunisie et de son potentiel économique. La Tunisie dispose d'atouts indéniables à même de lui permettre de sortir de cette crise économique difficile. Il n'en demeure pas moins que la transition économique demeure fragile et sujette à des défis considérables. L'exception tunisienne doit être soutenée davantage tout comme d'autres pays en leur temps ont été soutenus dans leur processus démocratique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Tunisie a toujours entretenu avec le rang européen des liens solides et étroits. Premier pays ayant conclu un accord d'association avec l'Union européenne en juillet 1995, la Tunisie a fait de son rapprochement avec l'Union européenne une constante de sa politique étrangère et un choix stratégique. Nos relations ont connu un nouvel élan depuis 2011 qui s'est concrétisé en 2013 par un partenariat privilégié censé permettre un rapprochement encore plus poussé de la Tunisie et de l'Union européenne avec laquelle elle partage désormais les mêmes valeurs démocratiques. C'est donc tout naturellement que la Tunisie considère l'Union européenne son premier partenaire comme son principal soutien pendant cette phase délicate. A cet égard, nous nous félicitons de l'appui important qu'a apporté l'Union européenne au succès des premières phases de la transition en Tunisie. Nous saluons particulièrement les nouvelles mesures annoncées récemment dans la communication conjointe de la haute représentante de l'Union et de la Commission européenne pour renforcer davantage ce soutien en prévoyant un accroissement de son soutien au cours des prochaines années. Cependant, nous estimons et je m'excuse de parler comme cela que les instruments traditionnels de coopération demeurent insuffisants pour accompagner les remarquables transformations entreprises dans notre pays. Notre pays qui vit en effet une expérience inédite dans sa région est en droit d'aspirer à un traitement différencié de la part de son premier partenaire. Nous apprécions à cet égard le fait que le Parlement européen ait pris conscience de l'ampleur du soutien attendu pour consolider le succès de cette expérience en proposant dans sa récente résolution des mesures d'appui significatives en faveur de la Tunisie à la star mise en place d'un plan Marshall et la conversion de la dette en projet d'investissement. Nous espérons que cette imitative trouve un écho favorable auprès des autres institutions européennes et des États membres pour la mobilisation d'un appui conséquent à la hauteur des enjeux et des défis auxquels fait face notre pays. Un appui désormais essentiel pour accompagner la Tunisie à franchir cette étape cruciale de son histoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre région est secouée par des crises importantes traversées par le doute et l'incertitude où certains sont tentés par le repli en soi, le refus de l'autre et la violence. Les questions sécuritaires et migratoires sont des préoccupations constantes et constituent des enjeux stratégiques qui appellent une intensification du dialogue et une coopération renforcée pour apporter des réponses communes. En Tunisie, nous construisons notre démocratie dans un contexte régional tourmenté en raison de la situation dans un pays voisin, la Libye, et des menaces sécuritaires liées au trafic frontalier d'armes et aux tentatives d'infiltration d'éléments terroristes. La Tunisie est prise pour cible par les terroristes car son modèle démocratique et socio-culturel est à l'antipode de leur vision obscurantiste. Nous sommes déterminés à faire face à ce fléau qui frappe aveuglément sans distinction de race ou de religion. La Tunisie se trouve aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme et mérite d'être soutenue pleinement dans ses efforts. Notre réussite dans ce combat ne manquera pas de contribuer également à la sécurité de l'Europe. A mon initiative, la Tunisie a adopté le 18 novembre dernier un manifeste baptisé Déclaration de Tunis contre le terrorisme et pour la torrégence et la socialité des peuples, les cultures et les religions. Nous avons annoncé l'adoption de ce texte à l'occasion de l'inauguration au musée du Bordeaux d'une exposition intitulée « Lieu saint partagé » qui illustre le vécu spirituel méditerranéen commun. En ouvrant cette exposition en présence des familles des victimes d'actes de terrorisme, je voulais également rappeler que la Tunisie est une terre ancestrale de tolérance, d'hospitalité et de pluralité culturelle et religieuse. Merci. Il est donc indispensable aujourd'hui de promouvoir davantage les valeurs du dialogue et de tolérance et de replacer la dimension humaine au centre de nos relations. Notre appartenance à l'espace méditerranéen commun nous impose de rappeler au monde les vertus de l'ouverture et du dialogue. et nous apprécions à cet égard le fait que le Parlement européen est... Ah non, c'est celui-là. Voilà. De par sa vocation, son histoire antique et sa géographie, notre maire commune doit redonner goût au brassage des cultures et des civilisations et redevenir ce trait d'union qui relie les espaces et les hommes et non une frontière qui les sépare. Cet espoir doit être porté en premier lieu par les jeunes des deux rives. Nous devons ainsi veiller à ce que la jeunesse occupe une place prioritaire dans notre coopération future. Nous nous félicitons à cet égard des initiatives de coopération mises en place par l'Union européenne dans le domaine de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que nous préférons parler de l'exception tunisienne plutôt que du modèle tunisien. Notre expérience démocratique qui a franchi d'importantes étapes reste malgré tout fragile. Cette expérience a besoin plus que jamais d'un soutien fort d'un partenaire européen car le succès de la démocratie tunisienne est non seulement dans l'intérêt de la Tunisie mais également dans l'intérêt de l'Europe. Une Tunisie démocratique forte et prospère contribuera à stabiliser le voisinage sud de l'Union européenne. Voilà le message de confiance et d'amitié que je voulais délivrer ici au Parlement européen. Enfin, je tiens à retirer mes remerciements les plus chaleureux au Parlement européen de m'avoir offert l'opportunité de m'adresser à ses honorables membres et à travers eux au peuple ami qu'il représente et que j'invite à venir nombreux visiter la Tunisie libre et démocratique parce que la situation sécuritaire est actuellement très comparable à celle de l'Europe. Merci beaucoup. Merci. Je comprends que le message est bien compris. Merci.